De coup, les pieds en ouverture, les talons collés, comme ceci, vous allez inspirer, étirer vos bras, expirer, relâcher, inspirer, étirer les bras, expirer, relâcher, on s'étire, on se grandit, et on garde bien les talons collés, les pieds en ouverture, étirez-vous, grandissez-vous, inspirez bien, expirez, restez vers le haut, relâchez la tête en avant, et repartez dans l'autre sens, tournez, étirez les bras, étirez-vous, restez vers le haut, et cette fois-ci, affinez le buste sur le côté, revenez dans l'axe, étirez de l'autre côté, et revenez dans l'axe, et on s'étire, et on revient, et on étire de l'autre côté, et on revient, étire, 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 dernière fois, étire, revient, revient tout doucement, la tête en avant, les bras le long du corps, enroule le dos, on enroule, puis on déroule tout doucement, on détend un petit peu ses épaules, on éloigne un petit peu ses épaules même, et on enroule, donc épaulant dedans, expire, déroule, et on met tes épaules un petit peu plus en arrière, de manière à rapprocher les omoplates, dernière fois, tu enroules, enroulant, on enroule, et déroule, reste, plie les jambes, tend les jambes, une flexion de jambes, une petite extension, donc là, je n'ai pas décollé encore les talons, je descends bien vertical, je ne pousse pas mes fesses en arrière, ni me passe en avant, je descends, je retiens, j'ouvre bien mes épaules, je regarde loin devant, et je vais décoller les talons, avoir une plus grande flexion, inspire en bas, expire, remonte, alors, la plus grande flexion n'est pas la flexion maximale, pour le moment, je descends à hauteur des genoux, hop, je remonte, et je descends, mes bras sont étirés devant, mais un petit peu plus écartés, justement, pour garder ce buste bien droit, et garder les omoplates bien fixes. Tu plies, hop, tu tends, cherche ta verticalité, cherche à garder l'équilibre, trois petits mouvements, trois, deux, un, hop, tu remontes, et trois, deux, un, hop, tu remontes, tu tires sur tes jambes, encore, à vous, flexion, 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 extension, tu plies, tu plies, garde tes bras étirés, les bras vous permettent de rester en équilibre, et maintenant, vous allez rester, 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 descendre complètement, complètement, et remontez, 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 tire, c'est les bras étirés vers le haut, mais sans monter les épaules, abaisse ses épaules, une dernière fois, tu plies, plies, plies tes jambes, et tu remontes, tu remontes, garde les talons collés, pose tes talons au sol, et relâche tout doucement, on roule le dos, on enroule, on enroule, on enroule, on relâche la tension, et on déroule lentement. L'étendez sous du corps, replacez, pied parallèle, pliez la jambe gauche, et tirez la jambe droite, sur le côté, on revient, on étire ses bras, là, on décale la jambe sur le côté, tandis que le bus part de l'autre côté, donc là, c'est hyper bancal, et c'est super intéressant, gardez les paumes de main face à l'écran, et descendez, descendez, descendez de plus en plus. Pour garder l'équilibre, je tire sur ma jambe, je me grandis toujours, aspire ce nombril vers la colonne, garde cette tension au niveau du centre, et encore, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu vas essayer de chercher le sol, mais sans forcément le toucher. Dernière fois, tire, 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 tire sur le côté, ouvre tes épaules, reviens dans l'axe, et tombe ta jambe devant, et tombe ta jambe derrière, tac, tac. Alors, le tac, tac, il est sympa, il est sympa si vous ne bougez pas le buste, si vous faites ça, ça, ça ne vous plaît pas. Alors, le buste reste fixe, et tu tires, tu pointes devant, tu flexes derrière, donc du coup, tu travailles ton fessier. Ta jambe de terre, elle est légèrement pliée, mais je ne veux pas voir un mouvement où vous vous balancez, le moins possible. Tire devant, tire derrière, tire devant. Donc, ça fait mal à la jambe qui est en action, mais ça fait mal à la jambe de terre également. C'est bon signe. Tu restes en arrière, tu laisses, tu laisses glisser cette jambe en arrière, alignement genou-cheville avant, et là, tu descends, petit mouvement, tu descends le poids du corps sur la jambe arrière, des petites flexions tranquilles. On descend, on descend, on descend. Encore. Donc là, vous allez étirer la jambe droite, ce qui est bon. Là, vous allez replacer les bras étirés vers le plafond. Regardez vers le plafond. Puis, vous allez placer la main gauche à l'intérieur de la jambe droite. Pivotez. Je ne sais pas si on est identique. On reste, on reste, on reste, on reste. On reste dans cette fente. On va replacer les deux mains au sol et échanger. C'est-à-dire que c'est la main droite maintenant, près du pied gauche. On étire de l'autre côté. Étire, étire. Et rechange. Donc là, le pied arrière perpendiculaire pour pouvoir étirer plus facilement et ouvrir la hanche. Ça, c'est plus du stretch, mais ça vous fait du bien. Réveil matinale. On s'étire la main gauche et cette fois-ci, c'est le bras droit qui s'étire vers le plafond. Tu reviens les deux mains au sol. Tu tires sur tes bras. Planche. Puis, tu pousses tes fesses vers le plafond. Repousses les talons dans le sol. Un petit étirement des mollets. Maintenant, tu reviens. Tu reviens en avant. Et là, tu descends ton bassin. Mais pas forcément en posant. Tu le descends, tu restes. Tu remontes et tu écartes les jambes. Écarte les jambes. Comme si c'était écarté largeur du tapis. Là, je ramène ma main gauche au milieu pour pivoter sur le côté. Sirène. Je reste quelques secondes, je reviens et je pivote de l'autre côté. Théoriquement, je place ma main un petit peu plus au milieu du buste. Je reviens. Je reste en position de planche. Puis, je descends, je descends. Je remonte. Je tire sur mes bras. Et je tire en dos. Je repasse. De nouveau, position planche. Main gauche au milieu. Pivote sur le côté. Tire. C'est toujours mieux la deuxième fois. On tire, on tire. On reste quelques secondes. On revient. Donc, on ne descend pas son bassin. On reste bien parallèle. Et de l'autre côté. Allonge. Tu reviens. Tu repousses, talons dans le sol. Tire sur tes bras et tire le dos. Ramène ensuite les mains près des pieds. Tranquille, tranquille, tranquille. Pour dérouler le dos très longtemps. Les mains derrière le dos pour étirer les épaules. Replacez-vous face à l'écran. Détendez-vous un petit peu. Et balancez le poids du corps un petit peu en avant. Un petit peu en arrière. Là, je peux relâcher la tête pour m'étirer. Puis après, regardez loin de vous. Relâchez les bras. Reprends-moi un petit peu. Une respiration plus lente. Me reposez légèrement. Parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on met le poids du corps sur les orteils, sur les talons. Sans forcément déconner les uns les autres. Tranquillement, tranquillement. On cherche un petit peu sa posture. On cherche la contradiction de ses muscles profonds. Et le relâchement dans le haut du corps. On sait grandir, grandir, grandir. Puis, vous faites ce mouvement pour quelques secondes. Les yeux fermés. Laissez-vous aller un petit peu en avant, en arrière, tranquillement. Lâchez prise au niveau du haut du corps. Sentez cette force s'accentuer au niveau du centre. Ressentez vos appuis. Les appuis, c'est sur les dix orteils. Ce n'est pas sur l'intérieur du pied, sur l'extérieur du pied. On essaye de savoir où on situe un petit peu. Et de corriger sa posture. Inspire par le nez en avant. Expire par la bouche. En arrière. Puis, tout doucement, revenez au centre. Ne bougez plus. Ouvrez les yeux tranquillement. Pliez la jambe droite. Allongez vos bras. Et là, c'est le mouvement inverse. C'est-à-dire que je vais descendre le buste et remonter ma jambe. Et revenir. Donc, le début, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Petit à petit, vous allez trouver l'équilibre. Donc, moi, de ce côté-là, je n'ai pas trop d'équilibre. Ça, ce n'est pas de ma faute encore. Ouais. Alors, ne cherchez pas à descendre de trop. Cherchez déjà votre équilibre. Continuez, continuez. Défaut qu'on a, c'est que les épaules tournent trop en dedans. Ouvrez vos épaules. Vous allez voir, vous allez mieux y arriver. C'est super intéressant sur, justement, l'alignement du buste-bassin. Épaules fessiers, pour pas mal d'autres choses. Tire, 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 tire sur ta jambe. Remontre, remontre, remontre délicatement. Mais c'est le délicatement, il est dur. Et une dernière fois. Tac, 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 tac. Et je reviens tout doucement. Je relâche tout doucement. Les épaules, je garde cette jambe à pied pliée. Puis, je vais lever la jambe en avant et en arrière. Tire en avant. Donc, la jambe gauche tendue. Tendue devant, tendue derrière. Sans que j'ai le buste. Le buste reste fixe. Oui, on se croirait à la danse. Et tac, et tac. Et là, là, là. Ouais, vous la montez un petit peu, hein. Vous pourriez la monter un petit peu plus. Ça tient dans la cuisse, hein. Mais à la rigueur, ce que j'aime bien, c'est l'arrière, c'est sympa aussi. Quand vous bloquez le mouvement pied flex, ça contrainte bien toute la chaîne postérieure de la jambe. Maintenant, vous allez laisser glisser la jambe gauche en arrière. Donc, jambe droite pliée. Alignement genou-cheville. La jambe gauche arrière théoriquement tendue. Vous pourriez avoir une petite flexion si c'est difficile. Et là, hop. Je descends, je descends. Des petits mouvements tranquilles. Ça étire la cuisse. Plie ta jambe, plie ta jambe. Abaisse les épaules. Garde tes bras à l'horizontale pour maintenir un équilibre. Tu restes. Tu ramènes les deux mains. Et tu penches le buste en arrière. Tu restes, tu restes, tu restes. Tu pourrais descendre un petit peu plus sur la jambe. Et tu reviens tout doucement. Mains au sol. La main droite à l'intérieur de la jambe. Je tourne mon pied gauche perpendiculaire pour étirer mon bras gauche vers le plafond. Et je reviens pour exercer la même chose mais de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main gauche au sol. Le bras droit qui s'étire. Ça reste toujours un peu bancal. C'est normal. On l'a fait deux fois. On reprend de l'autre côté. Hop ! On étire. Et le défaut qu'on a, parfois, c'est d'emmener le bras loin derrière. Non, non, non. Il reste dans la verticalité. Je maintiens ma posture. Je ne me laisse pas aller. Tu reviens. Et tu étires. Et là, tu n'emmènes pas ton bras comme ça. Du coup, vous allez déhancher. Moi, je ne veux pas que vous déhanchez. On revient tout doucement. Les deux pieds côte à côte. Les mains derrière les genoux. On étire sur le dos. On relâche la tête. On relâche les bras. Et on déroule, on déroule, on déroule tout doucement. Et tirez vos bras vers le plafond. Et tirez-vous. Relâchez la tête en avant. Relâchez les bras. Enroulez le dos. Tranquillement. Tranquillement. Sans pousser les fesses sur l'arrière. Posez les mains au sol. Pliez les jambes. Genoux au sol. Ah, ça c'est une position qui vous va mieux le mettre. Tirez sur les bras et tirez le dos. Détendez-vous. Puis, je déroule. Je me détends. Et là, vous allez prendre, alors soit vous restez face à l'écran, pour la position du mermel. De la sirène. Donc, j'ai une jambe pliée en avant. La jambe droite pliée en avant. La jambe gauche pliée en arrière. Mes bras sont tirés sur le côté. Comme ceci. J'ouvre davantage mon thorax. Je me rendis. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas bouger les genoux. Les genoux vont se décaler légèrement vers le haut, mais très très peu. Par contre, le fessier, effectivement, il est soulué. J'allonge mes bras, donc j'ai mes mains face à bout, paume de main vers l'écran. Je pose le côté de la main. Et je glisse, je glisse, je glisse. Hop, je remonte, je remonte. Alors, le tout, c'est de bien glisser avec sa main. Parfois, ce n'est pas forcément évident. On essaye, on essaye. Sans décoller les genoux. Tire sur le bras, il tire la taille. Et remonte. Et incline le buste de l'autre côté pour chercher l'étirement, chercher plus d'amplitude. Et hop, et tu laisses glisser. Hop, tu remontes. On va rajouter une rotation du buste. Là, vous allez laisser glisser. Glisser, glisser, cette main. Hop, maintenant, rotation. Le dos rond, les deux mains face à face. Et j'allonge le buste un petit peu plus. Je recule. J'ouvre. Et je remonte. Quand je remonte, je m'appuie. Et j'étire. Donc, ça doit tirer sur la taille. Ça tire dans les bras aussi. Souvent aussi. Hop, là, tu arrondis le dos. Les deux mains face à face. Tu glisses, 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 glisses. Tu recules, recules, recules. Et tire ton bras vers le plafond. Et tire l'autre bras. On se grandit. On étire la taille de l'autre côté. Encore une fois. Allez-y. C'est assez physique. Ça n'a pas l'air, mais c'est assez physique. Dernière fois. Hop. Et tire, et tire. Grandis-toi. Et hop. Et pivote. Et allonge. Et remonte. Ouvre. Reviens. Et tire. Reste. On reste un petit peu. On attrape son poignet avec la main gauche. On attrape le poignet droit. On tire un petit peu plus. Et on relâche tout doucement. Toujours face à l'écran. On n'a pas besoin de poser le bas du dos. Les deux pieds parallèles. Les jambes écartent la largeur du bassin. Les deux pieds parallèles. Moi, je me mets les jambes au fil pour que vous me voyez. Les mains sous les cuisses. Et tire ton dos. Aval ce nombril. Et là. Expire. Descends. Tu descends. Tu restes. Les bras étirés. Tu restes. Et là. Hop. La tête en dedans. Tu remontes au rond. Et une fois. En position assise. Hop. On étire son dos. Sans bouger l'écartement des jambes. Expire. Inspire. Stabilise. Expire. Remonte. Détache les mains. Et reprend. 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 Donc, c'est tranquille. On ne pousse pas les lombaires. On essaye de trouver une fluidité dans le déroulement, dans l'enroulement. Si ça pouvait rester comme ça, ça serait bien. Reste. Reste. Ici, on reste. On est détendu. On est bien. Mais on sent quand même que ça faisait travail. Ça ne tire absolument pas sur les lombaires. Si ça tire, hop. On monte un peu. Maintenant, vous allez remonter, remonter, remonter. Inspirez. Ouvrez les bras. Et les refermez. Donc là, ça ne sert à rien du tout ce qu'on fait. Mais on va le faire quand on va descendre. Donc là, vous allez descendre moins que tout à l'heure. Expirez. Déroulez le dos. Descendez moins. Restez. Maintenant, ouvrez les bras. Inspire. Expire. Encore deux fois. Inspire. Ou... Plus tu vas ouvrir, plus ça va faire mal. Tac. Inspire. Expire. Tu restes. Et tu remontes, tu remontes, tu remontes. Tu étires tes bras, tu étires tes bras, tu étires ton bras. Et encore. Déroulez. Donc je vais m'arrêter avant. Je pourrais aller ici, mais c'est trop dur avec l'ouverture des bras. Donc faites attention. Dès que ça tire sur les lombaires, c'est que vous êtes un petit peu trop haut. Enfin trop bas, pardon. Donc vous remontez un peu. Donc trois ouvertures de bras. Et vous remontez. Encore deux fois. Là, vous vous étirez, vous étirez, vous avalez ce lombaire. Contractez de plus en plus. Gardez cette contraction. Et déroulez, déroulez, déroulez. Restez en ouverture. Restez en ouverture. Refermez un peu. Ouvrez. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'ouverture. Et remontez, remontez, remontez. Et tirez les bras, étirez le dos. Laissez glisser les jambes. Et tirez les bras en avant. Revenez tout doucement au droit. Pied flex. Là, vous allez descendre au droit. Stop. On ne peut pas plus. Hop. On revient. On arrondit. Et on étire. On a les jambes écartées, les pieds fesses. On revient. Bon, ça ressemble au roll-up. Mais ce n'est pas tout à fait le roll-up. Et là, hop. Je descends au droit. Je ne peux plus descendre. Hop. Je remonte tout doucement. J'enroule. Et j'allonge. Difficile, hein ? Là, tu tires. Tu restes. Maintenant, tu avales ce nombril complètement pour dérouler totalement le dos. Tu déroules. Tu déroules. Tu déroules. Tu relâches le haut du corps. Tu relâches le haut du corps. Tu remènes tes bras en arrière. Inspire. Ramène tes bras à hauteur des cuisses. Expire. Tu remontes. Tu remontes. Tu remontes. En gardant les pieds fesses. Tire sur tes bras et tire le buste. Donc, si le déroulement, l'augment, il est difficile, pliez un peu les jambes pour remonter plus facilement. Néanmoins, pieds flex. Dos droit. Tu descends. Tu déroules. Tu déroules. Tu déroules. Tu déroules. Tu n'emmènes plus tes bras en arrière. Inspire. Expire. Tu remontes. Tu remontes. Tu remontes. Alors, là, vous ne me regardez, vous n'allez plus me regarder parce que ce que je veux, c'est que quand vous allez remonter, remontez le plus arrondi, le plus enroulé possible. Encore une fois. Là, je reste au K-Flame, si j'en ai écarté, je descends un petit peu et je déroule. Je dépose mon bâté d'eau, peut-être mes homoplates, peut-être pas ma tête. Et je remonte, je remonte, je remonte, tout doucement en enroulant au maximum. Maintenant, je refais les mains sur les épaules. Donc, celui-ci, il s'appelle le neck pull. Et il est dur. Il est dur. Donc, on n'hésite pas à déplier les jambes tout en gardant les talons au sol. Allez, c'est parti. Dos droit. Et dos. Je dépose, je dépose, je dépose le bas du dos, j'inspire, je stabilise. Et j'expire, je remonte, je remonte, je remonte. Là, vous avez le droit de donner un petit agout. C'est difficile. Il y a un passage qui est dur. Vous ne restez pas trop en bas. Encore. Et là, essayez. Là, on démarre de droit. On serre, on serre, on serre. Et là, on arrondit. On creuse, on creuse, on creuse au maximum. Théoriquement, ça marche mieux. Ancrez, ancrez les talons au sol. Essayez de les ancrer, de vraiment les sentir, ces talons. C'est eux qui vous maintiennent également. On peut plier les jambes. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Tire sur les bras et tire le dos lorsque tu vas revenir. Et relâche tout doucement. Je pense que les mains comme ceci étaient relativement bien. Parce qu'en début de semaine, on a mis les mains ici. C'est quand même relativement dur. On essaiera peut-être juste après. On se détend un petit peu, parce que là, c'est assez physique. Vous êtes sur le sacrobe en équilibre fessier. Et vous allez ramener les deux genoux vers nous. Puis vous allez allonger la jambe droite. Plié. Donc, j'ai les genoux ouverts. Et j'allonge la jambe rouge de l'autre côté. Et je plie. Et je déplie. Alors, je déplie totalement pas. Ça, c'est comme vous le sentez. Et j'étire. Par contre, plus je le fais, plus je m'étire. Je tire mon buste. Et hop, j'arrondis. Et hop, je déplie. Et hop, j'arrondis. Là, tu restes les deux jambes écartées, tendues si possible. Et tire ton buste. Et tire ton dos. Arrondis et bascule. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouais, ouais, ouais. Tenez vos jambes. Je vois. Alors, justement, on va pas aller trop loin en arrière. On va essayer de ne pas déposer les homoplates au sol. Là, vous êtes ici. Déposez le bas du dos. Remontez. Du coup, vous allez avoir moins d'élan. Et vous allez devoir trouver plus de... 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 De siphose au niveau du dos. C'est pas les premiers qui marchent le mieux. Petit à petit, vous allez doser l'élan. Doser la force. Ah, vous pourriez avoir les jambes tendues, hein. Je dis, c'est pas tendu, hein. C'est moche. Tu restes, tu restes, tu restes, tu restes, tu restes. Tu plies tes jambes. Là, les deux jambes écartées moins que la largeur du bassin. Et vous reprenez cinq fois un petit rolling lac-ball tranquille. Plus serré. Alors, plus serré, c'est pas forcément plus tranquille. Moi, j'aime beaucoup plus écarter. Sans bouger l'angle des jambes. L'angle volet-tuisse, bouge pas. Cinq fois. Voilà. Et tu poses les pieds. Tu laisses glisser tes jambes. Tu tires sur tes bras et tires le dos. Et tires tes bras vers le plafond. Et là, tu déroules, tu déroules tout doucement le dos. Tranquillement, tu restes allongés au sol. Et tirez les bras, étirez le dos. Grandissez-vous. Laissez-vous aller. Puis, ramenez les bras le long du corps. Les deux pieds à plat au sol. Deux pieds serrés. Deux genoux serrés. Je plaque mon bas du dos. Je relâche. J'imprime mes lombaires. Je relâche. Imprimez vos lombaires. Relâchez. Puis, vous allez monter le bassin. Donc, je le monte un petit peu. Je ne vais pas au maximum. Et je déroule mon dos tout doucement. Tout en gardant mes deux pieds collés. Mes genoux le plus collés possible. Mais ça se desserre naturellement. De toute façon, on va y repenser juste après. Donc là, je soulève un peu mon bassin. Je me descends un petit peu. Soulève ce bassin. Descends un petit peu celui-ci. Et maintenant, tu restes dans l'élévation. Tu restes dans l'élévation. Donc, les deux pieds collés. Je resserre un peu plus mes genoux. J'y pense. Et j'emmène mes bras vers le bas. J'emmène mes bras carrément en arrière. Et là, je dessine un cercle. En emmenant mes bras le plus loin possible. Mais sans bouger mon bassin. C'est-à-dire que ça, ça reste fixe. Contracté. Dessinez des beaux cercles. Gardez ce bassin fixe. Engagez davantage les fessiers. En serrant les genoux. Et ouais, les genoux, ils veulent se desserrer à chaque fois. Donc, plus vous allez emmener vos bras en arrière, en fait, plus ça va se contracter au niveau des fessiers. Tournez les bras dans l'autre sens. Un petit peu dans l'autre sens, tranquillement. Alors, il n'y a pas que les fessiers qui travaillent. Il y a l'arrière des jambes. Il y a l'intérieur aussi. Inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire, on expire, on reste les bras étirés vers le plafond. Puis, on emmène la jambe dans le poids vers le plafond. Là, tu emmènes la jambe en avant et les bras très légèrement en arrière. En aucun cas, vos bras dépassent la tête cette fois-ci. Parce que là, ça serait trop dans l'étirement. Donc, garde le bassin fixe. Et on descend un peu sa jambe, on descend un petit peu ses bras. Tire sur cette jambe en pointant le pied ou en plaçant le pied flex. Tu restes dans la position au départ. Tu restes, tu restes. Et là, tu plies cette jambe droite par-dessus la jambe gauche. Descends tes bras. Et monte ton bassin. Ouvre ton genou. Reste, reste. Ouvre tes bras sur le côté, tourne vers le plafond. Tu restes. Tu ouvres bien ce genou de plus en plus, de plus en plus. Et tu déroules tout doucement le bassin pour ramener le bras droit à l'intérieur de la jambe. Ce bras droit, cette main droite, va s'appuyer sur le tibia, sur le genou. Et là, c'est l'étirement. La délivrance. On sent bien l'étirement du fessier. On peut descendre un petit peu son talon. Jouer un petit peu sur l'angle de la jambe pour sentir plus l'étirement. Puis, vous allez décroiser. Et replacer les deux pieds à plat sur le tapis, les deux pieds collés. Je soulève mon bassin. J'essaye de serrer mes genoux et j'emmène mes bras à la verticale. De là, j'emmène cette jambe gauche maintenant vers le plafond. Et j'exécute le même mouvement. J'allonge la jambe quasiment à hauteur du genou opposé. Et je ramène sans que mon bassin bouge. Soyez précis dans le mouvement. Cherchez pas les lents. Monique, c'est peut-être un peu rapide. Tire sur sa jambe. Je veux une belle jambe tendue, un pied pointe. Tonique. Du coup, quand vous êtes plus précis, vous le faites plus longuement, c'est plus judicieux. Tu restes. Surtout qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de mouvements, de répétitions par le temps. Tu restes, tu restes. Là, tu plies ta jambe par-dessus l'autre. Tu ouvres tes bras sur le côté. Tu montes un petit peu plus ton bassin. Ouvre ce genou. Tu restes. On reste quelques secondes. On sent bien la tension. On ramène les bras à la verticale. Le bassin reste fixe, 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 fixe. Et on va dérouler le dos tout doucement. Et on ramène le bras gauche à l'intérieur des deux jambes pour ramener les mains sur le genou droit. Donc là, je peux descendre mon talon pour sentir plus d'étirements. Si j'ai du mal à rattraper mon genou, j'attrape plus la jambe de devant. Cherchez l'étirement qui vous convient. Ça fait du bien. Je vais vous relâcher mes deux pieds à plat au sol. Fermez les yeux. Détendez-vous un petit peu. Les bras le long du corps. Épaules homoplates bien fixes au sol. Et sentez l'appui sur le bas de votre colonne, sur le sacrum. Gardez cette position neutre. Ne cherchez pas à plaquer ce bas du dos, à le creuser davantage. Dans une expiration, soulevez la jambe droite à un le droit. Donc, on sent son appui sur le bas de la colonne. On sent ses muscles profonds s'activer. Alors que le haut du corps est relâché. Expire, descend ce pied droit tout doucement. Inspire légèrement. Expire, soulève l'autre jambe. Et reste. Donc là, c'est le moment où vous cherchez vos appuis. Vous cherchez à contrôler davantage ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Puis vous allez déposer tranquillement ce pied à plat au sol. Pour reprendre l'élévation de la jambe droite. Jambe droite. Angle droit. Là, l'angle de la jambe ne va pas bouger. Vous allez plonger les points de pied vers le sol. Et vous allez remonter tout doucement. Soit vous prenez trois respirations. Expire dans la descente. Inspire dans la stabilité. Expire dans la montée. Soit deux respirations. Expire dans la descente. Inspire, remonte. Ou inversement. Plus vous le faites, plus votre expiration va s'amplifier. Et du coup, vous allez pouvoir descendre un peu plus. Vous pourriez poser, vous pourriez toucher avec les orteils et fleurer le sol avec vos orteils. Restez dans la position initiale. Soulevez l'autre jambe. On reste, on reste, on reste, on reste. On descend le pied droit au sol. On retrouve ses appuis. Et c'est parti pour le six ors, côté gauche. Descends, pointe le pied vers le sol. Sans modifier l'angle de la jambe. Et tu descends. C'est bien de faire les yeux fermés. C'est bien de ressentir la force que vous allez pouvoir dégager jusqu'à un certain moment. Et l'accentuer peut-être. Descends cette jambe tranquillement. Sans bouger la jambe de terre. L'autre jambe, elle reste dans son axe. Et parfois, hélas, le genou a tendance à s'ouvrir. Faites attention à ça. Puis, vous restez. Position de départ. Soulève l'autre jambe. Et là-bas, en ramenant un genou un petit peu plus vers soi, faites le six ors avec les deux jambes, jambes pliées pour le vent. Descendez, pointe de pied vers le sol, tandis que l'autre jambe, on la ramène vers soi. Un petit mouvement de six ors. en gardant toujours la tête au sol. Tac. Tac. Puis, vous allez soulever la tête, soulever les épaules, ramener les mains sous les cuisses, allonger les jambes. Et tac. Cette fois-ci, les jambes tendues. Et tac. Et tac. Donc là, j'attrape mon mollet. Je lève le buste un petit peu plus. Et j'allonge. Et j'allonge. Tire sur la jambe. Tire sur la jambe. Et monte ton buste. De temps vers le sol. De temps vers le sol. Et tac. 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 Hop. 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 Tu reviens les deux jambes étirées. Tu rassembles tes jambes. Tu relâches la tête. Plie les jambes. Tend les jambes. Alors, au lieu de les tendre à la verticale, tu les emmènes un petit peu à l'oblique. En avant. Tire sur tes jambes. Ramène. Et tire sur tes jambes. Ramène. Soulève la tête. Soulève le buste. Tire sur tes jambes. Tire, tire, tire. Descends un petit peu. Remonte un petit peu. Descends un petit peu. Tandis que tes bras remontent, tes jambes descendent. Tes bras remontent, tes jambes descendent. Hop. Encore trois fois. Tac, tac. Hop. Encore deux fois. Tire, 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 tire. Remonte. Dernière fois. Ouh. Ça tremble. Et tu reviens. Balancez les jambes à droite, balancer les jambes à droite, balancer les jambes à gauche, détendez-vous. Et tirez les bras et tirez le dos. Puis, emmenez les jambes vers le plafond, les mains derrière les cuisses. Décollez la tête. Maintenant que vous allez, emmenez les jambes en avant, emmenez les jambes en arrière. Soulevez le bassin pour revenir tranquillement en équilibre facile. Olé. Ouais. Olé. Oh. Ça, c'est dur. Et tu replies. Et tu reviens face à l'écran. Car nous n'avons pas fait le mermaid de l'autre côté. Ah, ben oui. Ah, ben mince alors. Alors, j'ai la jambe gauche en avant, la jambe droite en arrière. Parfois, d'un côté par rapport à l'autre, on n'a pas la même souplesse. Ça peut coincer. Si ça coince, on allonge la jambe de derrière. Mais apparemment, ça ne coince pas. Tire sur les bras. Paume de main vers l'écran. Là, vous allez poser le côté de la main sur le sol et revenir. Et encore. Je pose le côté de la main. J'ouvre bien mon buste. Je laisse glisser. Et je glisse le côté pour remonter sans trop décoller les genoux. Une petite élévation qui s'opère, c'est normal. Et encore. Là, vous allez arrondir. Donc, c'est comme si je poussais ce haut du dos en arrière. J'allonge mes bras. Je recule. J'ouvre. Et j'allonge de l'autre côté. Et je reviens. Donc là, je me grandis, je me grandis. Et j'étire, j'étire, j'étire. J'allonge. J'arrondis. Paume de main face à face. J'étire mes bras, j'étire mon dos. J'ouvre. Hop. Encore. Laisse glisser. Arrondisse le haut. Glisse, 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 glisse. Occule. Ouvre. Tire. Et une dernière fois. Donc, repoussez ce dos quand vous courbez. C'est assez intéressant. Bon, allez, on le refait encore une fois. Parce que tout à l'heure, je crois qu'on l'a fait un petit peu plus. Me semble-t-il. Bon, il n'est pas si méchant. Recule, recule. Étire ce bras, étire l'autre bras. Reste dans cette rotation, dans cette torsion. Pour étirer la taille au maximum. Et vous relâchez tout doucement. Les deux mains au sol. À la rentre. Oh ! Ce n'est pas fini. Restez un peu avant. Plaquez le pubis au sol. Placez les mains. Donc, le côté des mains, comme on vient de le faire. Au sol. Les mains face à face. Là, vous allez allonger un petit peu plus les bras. Pour soulever le buste. Je soulève mon buste en étant appuyé sur le côté des mains. Et je soulève, je soulève. Et je replie mon bras. Je relâche un petit peu la tête. Et je remonte. Tire, 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 tire. Et descend. Donc, je ne décolle pas mes pieds. Là, mes pieds, moi, ils ne sont pas très bien placés. Parce que je n'arrive pas à poser le gros orteil encore au sol. Mais le terrain de moi, vous avez les jambes, les pieds normaux. Le dos des pieds en contact avec le sol. Et là, vous étirez, vous étirez. Et vous remenez. Vous restez en suspension. Et vous allez tirer le bras droit en arrière. Et ramener. Et tirer le bras gauche en arrière. Et ramener. Et j'allonge. Et je ramène. Donc, ça vous force à lever un petit peu plus le buste. À contracter les fessiers. Déjà, on engage les fessiers. J'emmène le bras un petit peu en arrière. Le long du corps. Là, je travaille davantage mes triceps. En gardant les coudes le long du corps. Valérie, trop sur le mouvement de nage. Là, on nage pas. C'est vraiment, c'est mécanique. C'est le petit soldat. Hop, je plie, je ramène. Ça va ? Oui, c'est bien. C'est mieux. Détachez pas les mains du sol. Et vous restez, vous restez, vous restez. Vous soulevez bien le buste. Vous pliez les bras. Et vous allez descendre tout doucement. Alors, vous descendez pas la tête. J'allais aller un petit peu trop vite. Les bras pliés. Comme ceci. Le buste vient droit. C'est-à-dire que je suis pas là, à la plage, tranquille. Non. Je tiens mon buste. Et là, je vais faire le single leg kick. Et je plie une jambe, pied flex. Et je tends. Et je plie l'autre jambe. Et je tends. Tac. 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 Mais je tiens mon buste. Donc, il faut vraiment tenir. Vraiment se redresser. Ouais. Et serrez, serrez, serrez les fesses. Soyez tonique sur les pieds. Pied flex. Pour tenir les jambes. Tac. Tac. Maintenant, deux temps. Tac. Tac. Single leg kick. En deux temps. Tac. Tac. Fou. 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 Bon, c'est pas du chaud. Hop. 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 Et je veux pas un mouvement où on avance mon recul. Tac. 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 Tu restes. Maintenant, les deux jambes fléchies. Les talons collés. Tac. Tac. Tu tapes tes talons. Tu tapes. Tap. Tap. Tes talons. Touk. Touk. Hop. 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 Garde ton buste bien contracté. Bien droit. Tu restes. Donc là, tu restes. Tu serres tes talons. Pardon. Et tu lèves un tout petit peu tes genoux par la force des choses. Et tac. 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 Serre. Tac. 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 Encore. 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 Tu tapes. Tu tapes. Tu tapes. Tu tapes. Tu restes. Serre. 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 Au maximum. Et tu relâches. Tu relâches. La joue sur un côté. Allongée au sol. Les mains derrière le dos. Là, trois flexions des jambes. Trois. Deux. Un. Et j'allonge le buste. Je soulève les pieds. J'allonge mes jambes. Je passe la tête. La joue sur l'autre côté. Trois. Deux. Un. Et j'étire. Lorsque vous faites les flexions des jambes, vous tenez votre bassin. Vous amenez. Ce n'est pas un va-et-vient. C'est le contrainte. Et là, je cherche l'extension du buste. Tire sur tes bras. Tire sur tes bras. Valérie, tire sur tes bras. Vers l'arrière. Quand tu remontes, tu tires tes épaules en arrière. Hop, et tu refermes. Et une dernière fois, tu plies, 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 plies. Tire, 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 tire. Et relâche tout doucement. Relâchez le front au sol. Relâchez le front au sol. Emmener les bras en avant. Soulevez la tête. Soulevez le bras droit à la jambe gauche. Redressez un petit peu plus le buste. Et là, c'est le fameux swimming. Mais avant de le faire, vous allez me regarder. Vous allez vous, vous allez me faire ça. Non, il ne faut pas que ça bouge. Votre bassin ne doit pas bouger. Je suis ici. Tac, 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 tac. C'est un petit mouvement. Alors, ça vous demande une coordination que vous avez, bien évidemment. Mais surtout du gainage, du gainage. On le fait trois fois de manière très, très courte. Attention. Soulevez bras droit, jambe gauche. Et c'est parti. Petits pêtements. Tac, 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 tac. Et on relâche. Donc, ne soulevez pas beaucoup. Soyez vraiment précis. Là, je soulève le bras droit, la jambe gauche. Et c'est parti. Tac, 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 tac. Et je relâche. Tire sur tes jambes. Une dernière fois. Soulevez le bras et les jambes opposés. Et c'est parti. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Tire sur tes jambes, tire sur tes jambes. Et relâche. Et relâche. Et relâche. Replacez les mains à la hauteur de la poitrine, soulevez le buste, pliez les jambes et là, impérativement, mettez-vous dans la position du coquillage. Oh, ça fait du bien, ça. Restez lors de la position du coquillage, détachez un petit peu la tête pour ramener le bras gauche à l'intérieur et étirez le bras droit dessus. Ça va tirer un petit peu l'épaule. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord le bras droit, puis la main gauche, le bras gauche par-dessus. Et je reviens tout doucement, le bras est tiré devant. Cette fois-ci, je soulève mes fesses et j'étire en bas du dos. Bras écartés. On appuie sur les ordeilles. Je reviens, poids du corps entibant à l'avant, je soulève les talons. Et là, je tire aussi bien mes bras vers le dos que mes jambes. On appuie les ventes près des pieds, tout doucement. Pliez et déroulez très loin de moi le dos, la tête envers. Inspirez, grandissez-vous. Et tirez-vous. Et relâchez tout doucement. Relâchez la tête en avant. Inspirez, étirez le bras. Expirez, relâchez. Dernière fois, je m'étire. Étirez les bras, étirez le dos. Et relâchez tout doucement. Détendez les épaules, détendez les jambes. Et passez, passez une excellente journée. Un grand merci à vous. Merci. Merci.